Ce vendredi 3 mars dans Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire a révélé s'être fait voler plusieurs objets de grande valeur par une femme qu'il a rencontrée sur Tinder et qui s'est présentée à leur rendez-vous avec une amie. Si Jean-Michel Maire a enfin trouvé l'amour, il n'a pas toujours eu de chance avec les femmes, à en croire ses récits dans Touche pas à mon poste. Plusieurs jours après avoir révélé qu'il avait été victime de chantage à la photo intime, le chroniqueur a raconté une autre de ses mésaventures sur le plateau du talk show de C8, ce vendredi 3 mars. Lors d'un débat autour du site de rencontre Tinder, l'ancien journaliste de 61 ans est revenu sur la fois où il était victime d'un vol en plein rendez-vous avec deux jeunes femmes. Je me suis fait voler sur Tinder, a-t-il déclaré, avant d'en dire plus sur les circonstances de cette soirée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je discutais avec une jeune fille et on a décidé de poursuivre la discussion chez moi. Elle m'a demandé si elle pouvait venir avec une copine et je lui ai dit, bien évidemment. Plus on est de fous, plus on rit, a-t-il ensuite expliqué. Jean-Michel Maire piégé par une femme rencontrée sur Tinder en accueillant ces deux jeunes femmes chez lui, Jean-Michel Maire était loin d'imaginer ce qui allait lui arriver. Elles arrivent toutes les deux, on discute, on boit un verre et celle avec qui je discutais m'a proposé d'aller dans ma chambre. On va dans la chambre et là, elle reçoit un SMS et j'entends la porte de chez moi claquer. Elle me dit, c'est ma copine, elle est partie, elle doit acheter des cigarettes mais sa carte ne passe pas au distributeur, il faut que je la rejoigne et on revient, a poursuivi le chroniqueur, qui n'a pas tout de suite compris qu'il était tombé dans un piège. Elle part mais elle ne revient pas, donc, au bout d'un moment, je vais dans mon salon et je vois qu'il me manque un tableau, mon iPad et ma montre. J'ai essayé de la retrouver, mais je n'ai jamais réussi sous le choc, Jean-Michel a ensuite eu la très mauvaise surprise d'apprendre que sa montre avait été revendue. Le lendemain, j'ai un copain qui m'appelle et qui me demande si je me suis fait voler. Je lui demande comment il sait ça et il me dit, la fille qui t'a volé ta montre l'a vendue dans un quartier de Paris. Elle s'en est même vantée en disant que c'était la montre de Jean-Michel Maire. Elle l'a vendue à un prix qui était dix fois inférieur à celui auquel je l'avais acheté, a révélé le chroniqueur, qui a désespérément tenté de retrouver ce bijou d'une grande valeur. J'ai essayé de la retrouver, mais je n'ai jamais réussi. A lire aussi Jean-Michel Maire, ce jour où il a refusé 700 000 euros de la part d'un homme qui lui faisait une proposition indécente touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage ST' 501